Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Alors, pour ceux qui travaillent, ben, pas trop de stress, et pour ceux qui sont à vacances, j'espère que vous avez bien profité. Donc, moi, ben, je vous avais dit que je n'avais absolument rien à faire jusqu'à jeudi, et en fait, j'ai fait plein de choses. Donc, mardi, on est allé, mercredi ? Mercredi, on est allé à Carrefour Grand Littoral, parce qu'à Carrefour Le Merlin, il y a rien. Donc, j'ai dit à ma fille, il faut que je trouve des jeans, puisque le chinois d'Anneville, il a fermé. Et qu'à ce moment, ben, il n'y a pas trop de... Ben, en fait, ce n'est pas la saison des jeans. Voilà, il y a des saisons. Donc, du coup, je suis allé voir les boutiques qui étaient à Montier Fermé, d'ailleurs, à Carrefour Grand Littoral. Mais l'économie va super bien. Nono dit plein emploi. Ah oui, oui, oui. Donc, les quelques boutiques qu'il y avait encore d'ouvertes... Alors, pas fermées, vacances, hein. Fermé, fermé. Oui, définitif. Donc, les quelques boutiques qu'il y avait, ben, en fait, il n'y avait que des robes. Voilà, donc, du coup, ben, j'ai cherché des pots de fleurs pour mes plantes. Je n'en ai pas trouvé. Non, non, mais, en plein été. Je veux dire, je ne sais pas, tu ne remportes pas en été. Enfin, bon, je ne sais rien. Et jeudi, on est allé, donc, avec ma mère, pour sa voiture. On est allé manger à l'hippopotamus. Franchement, le fishing ship, ouais, il était dégueulasse. Je préfère mieux celui de Ikea, tu vois. Et vendredi, on est allé faire faire la carte d'identité de ma fille. Ça a été laborieux, là aussi, pour trouver. C'était à Carrefour Le Merlan, mais c'était à l'entre-sous-sol. C'était à l'entre-sous-sol, c'était à l'entre-sous-sol. Voilà, donc, j'ai fait tout ça. Et, il y a, ben, j'ai fait le spécial. Oui, ben, je suis allé à la mairie. Et voilà, et aujourd'hui, je tourne mes vidéos. Et je suis bien contente de vous retrouver. Parce qu'effectivement, ben, j'ai que vous. Et ouais, voilà, la new life. Donc, aujourd'hui, nous allons faire... Alors, il y a planète, internationales et sociétés. Donc, je vais terminer, je passe par planète, vendredi. Donc, on va faire d'abord société. Et après, internationale. Parce que, du coup, beaucoup de trucs sur l'international. Vu qu'on nous aime vachement dans tous les pays du monde. Donc, et surtout en Afrique. Ouais, 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 on a des portes africains. Donc, on va commencer par société. Voilà, le plus pourri. Et avant ça, je voulais vous parler de ce que j'ai regardé. Très intéressant. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est juste parce que j'ai trouvé ça intéressant. Blast. Scandale d'État. France Travail. Ouais. Voilà. Encore un. Ouais, 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 ouais. C'est d'ailleurs dans une vidéo... En fait, dans une vidéo, dans un post. Je crois que ça s'appelle comme ça. Elle avait la fille vachement au courant du truc. Il y avait marqué une fille au RSA. Au RSA, au RSA, sur une île paradisiaque. Je ne sais pas quoi. Et donc, je lui disais. Pourquoi tu es obligée de rester dans ta cité, dans le 9-3 ? Parce que tu es au RSA. Si on t'offre un voyage, tu vois. Et donc, il y en a un qui m'a répondu. Ouais, mais... Quelle est au moins la décence de ne pas parasiter je ne sais pas quoi ? On ne sait pas ce qu'elle parasite. Parce que du coup, moi, j'en connais des parasites, mon chéri. Et ce n'est pas elle. Et il me marquait, in fine, c'est toi qui payes ses vacances. Alors, déjà, j'aurais voulu lui répondre. Ben non, parce que du coup, moi, je suis au RSA. Ouais, moi aussi, tu vois. Et ensuite, deuxièmement, comme j'ai dit, je paye déjà les vacances de Macron. Tu vois. Je paye aussi l'argent de poche de Brigitte. 354 000 euros par an. J'ai dit, donc, tu sais, ce n'est pas pour 4 500 euros par an que je vais pleurer. Tu vois. Et en fait, il ne m'a pas répondu. Voilà. Eh oui. Non, parce que moi, j'ai mis à... Il y a price de nice. Moi, je suis Isabelle de Marseille. Tu vois. Ça arrive en plus. Moi, je te coupe en deux. Tu vois. Ah ouais. Ah, le mec, qu'est-ce qu'il m'a marqué ? Ouais, mais in fine, c'est toi qui payes ses vacances. Déconne pas. Attends, l'autre, 60 000 euros par jour pour faire du jet ski. Lumino. Ah oui. Donc, on va commencer par société. Ah oui, c'est génial. Donc, j'ai vu Blast. Et... Ah oui, un truc aussi que j'ai vu sur mon boîtier, là, un film... Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est sur Netflix, je n'en sais rien. C'est Opération Toussaint. Opération Underground Railroad at the Fight to End. Modern Day, Slavery, Timbalar, Pédo. Ouais, non, j'ai résumé à la fin. Oui, parce que le titre... Eh bien, voilà. Ça, c'est le premier, je crois. Parce qu'on parle toujours de celui-là qui sort. Mais en fait, le mec, il avait une vie avant. Et il avait déjà fait un film, un documentaire. Donc, voilà. Si vous voulez le voir, moi, je ne le regarderai pas. Ça, c'est sûr, parce que je connais déjà le... Déjà, je regarde l'idée. Déjà, j'ai une idée. Tu vois, c'est le cas de le dire. De ce qui peut se passer. Parce que déjà, tu vois ce qui se passe entre frères, sœurs, amis. Tu vois, fait bon. Déjà, tu vois, les mecs découpés, un coup de... De... Faire un repassé. Ouais. C'est-à-dire que je ne repasse plus. Donc... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et... Non, non. Donc, voilà. Vous pouvez aller le voir. Alors, il y en a qui sont très, très vieux. Non, je vous le dis, déjà. Je les ai piochés dans... China. Non. Mais il y en a qui sont très, très vieux. Mais, très intéressante, puisque c'est sûr... Notre... Fait votre... Du coup, société. Alors. Quand les enfants s'opposent aux parents pour choisir leur orientation, ils ont essayé de me décourager en me disant que je n'étais pas capable. Non, c'est bien. Moi, j'aime bien les parents. Ouais, ouais. Toujours dans le positif, tu vois, pour leurs enfants. Alors, j'ai pas la suite. Ouais, parce que du coup, c'est le monde. Autant de raisons qu'il encourage à envisager de quitter son collège privé pour intégrer un lycée professionnel en hôtellerie, restauration, option cuisine. Le choix déplait à ses parents. Ah bah oui, c'est sûr. Mais moi, je vais te dire, c'est mieux ça que, par exemple, mon fils qui sait pas... Alors, mon fils veut faire coach de vie. Vous voyez sa chambre, c'est le bordel. Son cerveau, c'est le bordel. Mais je dis, toi, tu vas faire quand j'ai vie. Toi, tu veux enseigner aux gens comment vivre. J'ai dit, alors, déjà, coach-toi, toi, tu vois. Ah ouais, non, parce qu'au moment, des fois, je suis méchante. Ouais, non, c'est vrai. Le père de mes enfants me disait, toi, quand tu dis des mots, limite, on préfère mieux que tu nous frappes, tu vois, plutôt que... Ouais, non, mais parce qu'après, ça m'énerve. Donc, eh ben, moi, si, par exemple, mes parents, peut-être, ils m'auraient pas forcée à aller en école privée, eh ben, peut-être que... Bon, j'aurais pas mes enfants et tout, d'accord, ok. Mais, j'aurais peut-être fait quelque chose qui m'intéressait. Sauf que là, j'ai été forcée à faire des études. Voilà. Que j'ai pas faites, d'ailleurs. Alors, mère enseignante et père chauffeur de car. Eh ouais. Non, c'est bizarre, quand même, parce que la fille enseignante, elle s'est pris chauffeur de car. Mais, par contre, elle veut pas que sa fille fasse de l'hôtellerie. D'accord. Ils ont essayé de me décourager en me disant que je n'en étais pas capable. Ouais, c'est bien. Non, c'est bien. Rembobine l'élève en classe de première. Ah, si elle rembobine, c'est que ça... C'est pas mon scène, mais la pilule reste difficile à avaler. Ils sont... Ils se sont désintéressés de mon travail. Le soir, ils demandent à mon petit frère comment s'est passé sa journée et pas à moi. Ça m'attriste beaucoup. Non, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Moi, quand je dis ça, ça me... Je me dis, mais comment tu fais ? Comment tu fais ? Ça, à mon avis, c'était déjà... Éjecté. Eh ouais, ouais. Ça, c'est le genre de personnes que quand tu dis je suis pas éjecté, ils te disent dégagent. Tu vois, voilà. Le monde, chine. Derrière les t-shirts à 2 euros. Non, c'est pas vrai. C'est un menteur. Le monde, tu mens. Eh ouais. Je peux pas laisser un commentaire. Non, non, ça existe pas les t-shirts à 2 euros sur Chine. Je t'explique. Ouais, ouais, non, je peux te le dire parce que je suis une fidèle. Ou les robes à 9 euros. Ça, oui. Ça, tu peux trouver. Oui, effectivement. Mes petites robes que vous voyez à l'écran, mes petits hauts, mes petits trucs. Eh bien, c'est des robes, en fait. Et... Ben oui, à 9 euros, effectivement. Se cache le système d'exploitation d'une rare violence. Ah oui. Ah ben, il n'y a que là. Ah oui, non, parce que toi, t'es cochon en immeuble en Chine. C'est pas d'une rare violence, là. Ah ouais, non. Dans une tribune... Cochon en HLM. Ah ouais. Une tribune au monde. L'activiste. Ah oui, d'accord. Camille Etienne. Ah oui, c'est pas celle qui était... Non, Camille, c'est un mec. Mais qui était payée, je sais pas combien de milliers d'euros pour faire ses conférences à 2 balles sur... Je sais pas quoi. La fast fashion. Non, et c'est faux, tu me manques. C'est pas 2 euros. Vous voyez, c'est 5 euros. 5 euros 99, le plus bas. Oui, après, si tu prends juste la bande, c'est sûr que tu les as à 3 euros. Ouais, non, mais... Les ouvriers qui produisent pour Chine, ouvriers qui proviennent des provinces les plus pauvres de Chine, eh ouais, un peu comme chez nous, eh ouais, travaillent 12 heures par jour, eh ouais, un peu comme chez nous, avec un seul jour de congé par mois. Ah ouais, là, non, ben, bientôt chez nous, eh ouais, bientôt chez nous. Le plus souvent, sans contrat de travail et sans assurances. Eh ben, ouais, en Chine, tu crois qu'ils vont avoir un contrat de travail et une assurances ? Lol. Symbole de l'hypunité des multinationales. Oh, oui. Ah ouais, parce que toi, tu t'habilles en respectant, hein, le truc. Oui, bien sûr. Déjà, pour écrire cet article, tu vois, qui est mensonger, eh ben, déjà, tu t'es servi d'un ordinateur et déjà, ça, tu vois, ça exploite les enfants africains, tu vois, dans les mines, déjà, déjà, tu as du sang africain sur les mains, tu vois, rien qu'en écrivant ton truc. Donc, bon. Le Parisien.fr, nos enfants n'en dorment plus. Au Mureau, les parents d'élèves occupent la mairie pour se faire entendre. Plus de 400 élèves de maternelle et d'élémentaire ne pourront pas effectuer leur entrée de septembre. Dans le tout nouveau pôle scolaire Léo Lagrange. Oh ouais. Oh, bon chiant alors. Informé ce jeudi soir et contraint d'incepter un plan B, juger inacceptable, ben, alors, pourquoi il l'a accepté ? C'est inacceptable, tu vois, comme les parents ont occupé les locaux. Ben, ouais, mais c'est quoi ce que tu fais ? Tu acceptes un truc inacceptable. What the fuck ? Non, mais c'est bien, là, déjà, ils n'y auront pas l'école. Bon, quoi que tu me diras, ce domaine à quoi ça sert encore, hein, bon, du coup, les trois quarts, ils n'ont pas parlé, ni écrire. Le français, à la sortie, de l'art maternelle, fait du CP, ils trouveront pas du travail, ben, ouais, ce sera des futurs choses. Donc, bon, il faut un peu qu'ils aillent à l'école. Ah ouais. FranceTVInfo.fr Immigration et délinquance derrière les chiffres, la manipulation, ouais. Clément Victorovitch. On revient chaque semaine sur les débats et les enjeux politiques. Alors, qu'est-ce qui va nous sortir ? Alors, l'effet délictueux au criminel commis par des gens qui ne devraient pas être sur le territoire se multiplient. Ben, bien sûr, parce qu'on en fait rien. Quasiment 27% des détenus ou des prévenus qui soient incarcérés sont des étrangers. Ben, ouais. 50% des mis en cause dans les grandes villes, ah ben, oui, c'est sûr, surtout Marseille, tu vois, sont des étrangers. Eh, ouais. C'est un fait. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr, c'est un fait. Mais bon, voilà. Pourquoi sont-ils là ? Ils sont là, normalement, pour bosser. Ils ne bossent pas. Ils touchent des aides, des fois pas. Donc, oui, il faut qu'ils vivent, les mecs. Donc, oui, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils agressent les gens, ils volent. Bon, violer, ça, c'est un truc personnel, hein, mais je veux dire, bon, et voilà. Et après, ils se font arrêter, et après, on leur dit rien, et après, ils ressortent. Lol. Mais ça, c'est pas de leur faute à eux, hein. Et encore, je vais vous dire aux États-Unis, moi, je vois, même la peine de mort et tout, ils en ont rien à foutre, les mecs, ils te découpent les mecs, quand même. Donc, c'est que, en moins de donner, ça va pas dans leur tête, hein, moi, je vous le dis, hein. Parce que moi, je vais pas tuer quelqu'un, sachant que, par exemple, je risque la peine de mort, tu vois, j'ai pas mis de mourir, peut-être. Ah non, oui, il le faut quand même, tu vois. La prison, ça n'empêche pas les gens de faire des conneries, en fait. Comportement sur autoroute, une étude souligne un problème inquiétant concernant les poids lourds. Non. Moi, je trouve pas. Moi, quand ils arrivent sur la voie d'accélération, tu vois, eh ben, ils accélèrent. Eh ouais, c'est, tu vois, et puis, toi, il faut que tu freines, parce que sinon, tu te prends le camion. Eh ouais, non, parce qu'il est prioritaire. Eh oui, non, il est prioritaire. Le pire, c'est quand j'avais pris l'autoroute en buscouteurs. Putain, comme je m'étais cagué dessus. Oh. Surtout du côté de la bas de Vitrolles. Les camions, ils se doublent et tout. C'est bon, je me suis dit, je me prends le camion. Ah, c'est mort. C'est le cas de le dire, c'est mort. La moitié des conducteurs dépassent les 130 km heure durant la nuit. Ah oui, ça, c'est sûr. Eh ouais. Eh, c'est une ligne droite, il n'y a pas de trou. Ah oui, tu en profites, hein. Eh oui, surtout quand tu as une voiture puissante. Moi, une de mes ex, un jour, il m'a envoyé une vidéo, il était avec son cousin, il était dans une Tesla de nuit, complètement deaf. Ah ouais, complètement deaf. Et 240. Eh ouais. Bon, il y a un truc qu'il ne faut absolument pas faire. Mais c'est pour vous dire. Il me faisait, ouais, regarde, est-ce qu'on va le voir ? Eh ouais, c'est sûr. Alors, en outre, 3% des conducteurs toutes voies confondues dépassent même les 150 km heure. Ah bah oui. Les distances de sécurité sont souvent non respectées. Ah bah oui, il se colle nez à tu. Ah ouais, non. Là, au moins, c'est sûr que quand il y en a un qui freine et qui pile, à l'autre, derrière, c'est mort. Ah ouais, il lui fait coucou, tu vois, dans la cabine. Ah oui, non, tu vois, mais genre, il est à côté de moi, tu vois. 4,3% des camions circulants sur la voie de droite débordent sur la bande d'arrêt d'urgence soit une intrusion toutes les 3 minutes en moyenne. Non, mais ça va, c'est pas comme il n'y a jamais rien sur la voie d'urgence. Vous me direz, je prends l'autoroute une fois par an. L'éducation à la sexualité. Papendaille annonce l'élaboration d'un programme et d'un plan de formation pour les personnels pour accélérer sa mise en œuvre. Alors, vous allez me dire, ouais, mais il n'est plus là maintenant, il est à l'ambassade, il a été recasé avec un très bon salaire. Oui, mais un programme reste, tu vois, voilà. D'après le ministère de l'Éducation et de la Jeunesse, le programme devra accorder une place particulière à l'égalité, filles, garçons à la lutte contre les discriminations et à la notion de consentement. L'éducation à la sexualité est une obligation légale. Ah bon ? Ah, d'accord. D'accord. Enfin, moi, je n'ai jamais fait une course de sexualité à mes enfants non plus. Même en sciences naturelles, les mélices n'existent plus. Oui, on a pris la reproduction chez les êtres humains, mais je veux dire, c'est tout, quoi. Mes enfants, ils n'ont jamais subi leur truc de trinces et de drague et de je ne sais pas quoi. Le ministre rappelle la nécessité de rendre plus effective la mise en œuvre des trois séances obligatoires par an. Du copréparatoire à la terminale. Ah ouais, ça commence tout. Alors, afin de faciliter et d'accélérer cette mise en œuvre, le ministre a saisi le conseil supérieur des programmes pour qu'il élabore pour chaque niveau d'enseignement et une proposition de programme précisant les thèmes et les notions qui devront être abordés. Structurés par cycle, ce programme sera adapté à chaque niveau afin de couvrir les trois champs de l'éducation à la sexualité, biologique, psycho-émotionnelle et juridique et sociale. Oui, t'as pas le droit d'être trop dur à faire quelque chose chez ta copine ou chez ton copain sans son consentement. Ah ouais ? Ouais aussi, ouais, non, le piu-piu, ouais, ouais, non, le piu-piu, on s'en fout de ton consentement ou pas, mais là, il faut ton consentement. Le monde, admission en master, des candidats acceptés par erreur, des classements incorrects pour certains candidats, l'annonce des résultats d'admission en master n'a pas été synonyme de soulagement. Ah ben non, c'est-à-dire que si toi, tu sais que tu as fait de la merde, parce que tu le sais quand même un peu, que tu t'arrêtes pas, et que du coup, tu te retrouves avec une veille et que tu as accepté. Tu te dis, au moins donné, il va y avoir un retour de bâton. Ouais, je vais pas trop m'enflammer, tu vois, parce que du coup, c'est pas normal. Ouais, c'est pas normal, j'ai triché, j'ai fait copier-coller, ouais, non, c'est pas normal. Alors, des emails, des établissements leur indiquant que le classement a été erroné. t'es pas premier, t'es quai dième. Comment est-ce possible de nous faire attendre deux mois pour des résultats et de faire des erreurs ? Eh ben, c'est parce qu'on a le top. On a le top du top, en frais. Ah oui, on a des huit cerveaux. Ah, tu comprends pas, toi. Les métropoles européennes face à une gentrification galopante, le monde, flambée des prix de l'immobilier, politique volontariste de rénovation urbaine, air-bi-en-bisation, partout en Europe, les agglomérations connaissent profondes de mutations. Ah oui. Et ils font voir à Marseille. Je sais pas pourquoi. Ah, ils donnent-nous. Non, non. Ah oui, parce que nous, ils nous refont tout. Ah oui, c'est merveilleux. Ah oui, c'est magnifique. On va avoir un très beau. Alors là, ils vont nous changer le métro. Ouais, ils vont nous changer le métro. Il est bien entre métro, il fallait juste se mettre à la clim, parce que sinon, il était au meurtre. Mais, on meurtre littéralement. mais sinon, il était bien entre métro. Je vois pas le problème qu'il y avait. Ah ben non, ils vont nous le changer. Ah oui, ils vont le mettre plus beau comme ça. Ils vont bien pouvoir le défrasser encore plus. Ah oui, parce que là, il avait fait résistant. Vous voyez, il avait fait tout un plastoc super résistant. Parce qu'avant, il y avait des dossiers en mousse. Bon, ils ont crevé, vous voyez, ils ont arraché. Donc, ils avaient mis des dossiers en mousse un peu plus résistantes. Et finalement, ceux-là aussi, ils ont été creusés. Et donc, maintenant, oui, j'ai été obligé de tous les couper. C'est bon, j'ai plus d'iranium. Et c'est le seul qui a encore beau qui fait des fleurs. Donc, bon, il va pas me le... le massacrer, le truc, tu vois. Et donc, ils l'ont remplacé par des sièges super résistants en plastique. Ben, ça allait. Ben non, ils vont nous le changer. Mais, il y a plus rien qui fonctionne à Marseille. Alors, Royal, spécialité orientale, avec ses tables en plastique dressées dehors, ont succédé l'atelier, un fournil où les boules de pain, Corazan, Pavot, Olive de Kalamata, ne se puisent pas aux aurores et s'achètent avec un short bread aux fruits rouges. Ah ouais ? Ah, ils ont enlevé le... Ah ben sûr, alors ? Et t'allais où ? Ah ouais, c'est là qu'on allait acheter les pâtisseries, quand. Fais quand tu veux manger, en disant, des bonnes pâtisseries orientales, tu descendais là. Ah d'accord. Un peu plus loin, il y a l'archi-boucher, littéralement, un architecte devenu boucher à 46 ans, dont la vitrine façon verrière industrielle a remplacé l'entrée du garage de l'église. Ah putain, alors le mec, déjà, il était architecte, il est devenu boucher, et la boucherie, elle est dans un garage. Enfin, dans un ancien garage. D'accord. Ah ouais ? Ah ben ça aussi, j'ai pas vu. C'est fait longtemps, je suis pas descendu en ville. Il faudrait aussi citer au lieu et place du bureau information jeunesse, la petite épicerie où les figues, les tomates, les chèvres, les boudins, et même peut-être... Ah, il me supprimait le bout de l'article. Ah ben ça, alors ? Bon, c'est voilà. Non, c'est bien. Ah ben oui, moi je vous dis, Marseille, il n'y a plus rien. Qui c'est qui va acheter des boules de chèvres, des... Ouais, les bobos et les vieux. C'est tout, hein ? Ouais, mais nous, plus de 50% de la population, c'est plus des bobos et des vieux. Eh ouais, non. Éducation, le niveau d'orthographe des élèves ne cesse de baisser dans les écoles. Oh ben non, ça va. Moi, je trouve que ça va. Vous l'avez vu, le truc là sur Twitter ou je sais pas quoi, que le mec, il interroge des minots de 8 ans, 10 ans, il lui dit, conjugue au moins le verbe être et avoir au présent. Les mecs, ils ne savont pas le faire. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est de la faute du minot s'il ne sait pas lire et écrire ? Enfin, s'il ne sait pas conjuguer ? Non, je ne sais pas. Hein ? Ah ouais, non, je ne sais pas, parce que du coup, c'est qui qui leur apprend à lire et à écrire ? Ah ouais, c'est sûrement pas les parents, ça c'est sûr. Mais, le ministre de l'éducation nationale, donc Papendail, a proposé de retirer des points au bac en cas de nombreuses fautes de français. Ah bah oui, une idée loin de faire l'unanimité. Ah bah non, c'est sûr que du coup, on ne va plus pouvoir l'avoir. Mais il n'y a plus personne qui l'aura, quoi. C'est un mauvais souvenir d'école, parfois même un cauchemar. Non, moi j'étais très bonne en français, j'avais 16 sur 20 tout le temps. Ah ouais. Et j'avais 19 sur 20 en latin. Ah ouais. Comment s'écrit la phrase des fleurs que j'ai cueillies ? Hein, le verbe cueillir s'accorde avec les fleurs. J'ai pris ça de l'encher. Ah bah c'est là que j'ai le problème. C'est là. Ah bah c'est CM2. Voilà, j'ai loupé le CM2. Ah ouais, très compliqué le CM2. Très compliqué parce qu'en fait, j'avais à l'époque, j'étais à l'école publique et en fait, notre directrice, elle faisait les classes. Et en fait, elle n'était jamais là. Donc, ça doit être pour ça. Les réseaux sociaux pour parler aux jeunes. Ah ouais, non, c'est sûr. Ah oui, avec des émojis. Eh ouais, non, parce que du coup, maintenant, on va revenir au hiéroglyphle. Hiéroglyphle, c'est toujours à dire. Hiéroglyphle. Alors, ils ne veulent plus travailler. Ces restaurants ont obligés d'adapter leur planning faite de recrutement. Mais c'est pas possible. Pourquoi ils veulent ne plus travailler ? Franchement, ils travaillent 12 heures par jour. Ils sont payés avec le SMIG ? Je ne vois pas le problème. Ils travaillent les week-ends, les jours fériés ? Ah ouais ? Non, je ne vois pas. Franchement, je ne vois pas. Les exploites, je ne vois pas pourquoi ils vont le plus venir travailler. Ah non, mais Franchement, déjà, ils assent plus de progrès. Non, non, non. Alors, à Nice, le Babel, Babel, ferme le mardi, le mercredi. Il n'est pas trop estimé qu'il est devenu trop compliqué d'embaucher. Ah ben, je suis sûre. Oui, vous venez pour la place ? Oui, Oui, non, pas de jour de repos. C'est-à-dire, vous avez la nuit. Voilà, vous avez la nuit pour vous reposer et vous avez des gosses. Ouais, bien sûrement. C'est bien. Et donc, par contre, vous serez payé moins que le SMIG ? Ouais, non, parce qu'il y a une retenue pour le repas. Ouais, non, parce qu'ici, ouais, ici, il faut payer son repas. Eh ouais, non, je n'ai plus compris. Eh ouais, non, la crise. Eh ouais, non. Donc, du coup, à la fin du mois, vous nous devez 250 euros. Eh ouais, non, tu vois, ça a inversé le truc. Un exemple, on a pris à laisser une sommelière super qualifiée, ça lui plaisait, sauf qu'elle a fini par nous annoncer qu'elle n'avait que neuf disponibilités d'extrages jusqu'à la fin août. Ce n'est pas possible, sans compter que certains nous laissent tomber du jour au lendemain. À la moindre contrariété, se désolent-ils. Oh, ben oui. Et à chaque fois, on se retrouve le bain dans l'eau à avoir à faire en plus des soldes de tout compte qui font des fraîchettes chez nos comptables. ben oui. Oh, mais ça nous coûte des chouchous maintenant. Oh, ben oui. Pour l'instant, le babel babel tourne même mieux 5 jours sur 7. Mais non, ferme. Eh, moi, je dois, je ferme. Ah, non, je ferme. Ah, ouais, non, 6 jours sur 7. Ah, ouais. Ah, puis, j'en ai une autre aussi. Ah, je vais essayer de vouloir trouver. Il nous manque deux personnes en salle de 3 ou 4 en cuisine. Ah, ouais. Ah, ben, t'es con ? c'est parce qu'ils sont super bien payés. Alors, les besoins saisonniers explosent à cause d'un déficit de CDI. Ah, ben non, mais les gens, ils ne veulent plus être un CDI. Ah, oui. on ne veut pas de ton CDI parce que ça t'en va et je veux le CDI, hein, mon chéri ? Eh, ouais, c'est-à-dire que tu fais de la merde, hein, tu traites les gens comme des chiens, les chiens, les chiens, les chiens, les mecs, ils nous font qu'ils sont à CDI, s'ils veulent partir, ils perdent tous leurs droits. Donc, les gens, ils ne veulent plus de CDI, tu vois, mon chéri ? Ah, le CDI, ça voulait dire, ouais, bon, ça va, tu vois, tu avais le CDI, mais bon, le jour où tu voulais partir, alors déjà, pour l'avoir, c'était compliqué et après, le jour où tu l'avais, j'étais bien contente de l'avoir parce que, genre, tu voulais un crédit, ma chêne, la maison et tout, là, tu ne peux plus faire de crédit à part pour la voiture, je te tiens encore à les moyens, on va dire, et en plus, le CDI, c'est la merde parce qu'après, tu es broqué, tu ne peux plus rien faire. Ah, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis allé chez le coiffeur. Bon, on va faire des trucs un peu plus, alors, attendez, je vais chercher des trucs un peu plus, ah, ben, écoutez, du positif, alors, le parking d'une résidence se transforme en dépotoir, non, il s'en va, ils ont compris, les gens qu'il fallait recycler, eh ouais, non, ça y est, ils ont compris, ils ont compris qu'il fallait aller à la déchaterie, faire le tri, des ordures, tu vois, non, c'est là que tu le vois qu'ils ont tout compris, ah oui, c'est un dépotoir dans la ras-le-bol, exprime Hakim sans détour, il ne mâche pas ses mots, devant la pile de détritus qui s'étend sur plusieurs mètres, ce père de famille ne cache pas sa colère, ça fait quelques jours que c'est dans cet état, c'est franchement dégoûtant, les gens sont rires responsables, non, 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 ils nous le disent, non, 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 responsabilité, ah ben, on l'a vu, pas dans le Covid, ah oui, oui, les gens, ils étaient responsables, ils se faisaient vacciner pour les autres, ah oui, un tarot, un corne-bailleux, barieux, sur le parking de la résidence, le cabrifuel, une montagne, oui, c'est un H à la fin, bon, une montagne de déchets depuis quelques jours, au sein de cet espace qui s'étend sur plus de 5 mètres, on trouve des pots de peinture mêlés à des meubles cassés, à des matelas usés, ah ouais, nous aussi, on en a appelé, je vous dis, les mecs, ils s'arrêtent, la dernière fois, sur le trottoir, ça a dû rester au moins, et moi, si c'est pas plus, on pouvait plus marcher, c'était des sacs anti-rappli de gravats, ah oui, parce que c'est des mecs qui travaillent au black, ici, donc ils peuvent pas aller à la déchetterie payée, parce qu'ils peuvent pas facturer aux mecs, c'est au black, tu vois, donc ils les déversent dans la rue, alors que des poubelles spécifiques à la déchetterie et à un service d'enlèvement des encombrants sont prévus pour ce type d'objet, certains ont fait le choix de ne pas se soucier des règles d'envoi, bon pourquoi respecter, y'a plus personne qui ne respecte rien, Céline, une habitante, appelle à la civilité des résidents, c'est inadmissible, ce n'est pas la déchetterie ici, des enfants et des familles vivent à, mais on s'en fout, qu'est-ce qu'on en a à foutre, qu'il y a des familles, des enfants qui vivent à proximité, on a pété, on me lue au-dessus, qu'est-ce qu'il en a à foutre, que moi je suis en dessous et que quand il fait le bordel je suis emmerdé, il en a rien à foutre le mec, mais pas contre lui, si on lui fait le bordel, c'est sûr que c'est le premier à les monter, tu vois, c'est la morte de rire, non non, mais on est pris, on est pris, après c'est le chef de guerre, c'est le chef des armées, je ne sais pas quoi, c'est ça, et notre armée est prête, notre armée est prête, l'armée est face au changement climatique, courir sous 40 degrés devient systématique, on n'a plus le choix, on n'est pas dans la merde, on n'est pas dans la merde, on m'avait promis la piscine une glace à la vanille, on ne peut pas faire les tests, après, souriez, Audrey, 36 ans, regard azur pétillant, responsable qualité dans le PTP, elle vient de courir 70 km d'une autre aide sur un ruban de bitube d'un kilomètre de circonférence sous le soleil de ce 20 juillet, eh ouais, alors imagine ceux qui sont dans le désert, tu vois, non parce qu'ils ont, il y a des certains pays où c'est super chaud, il fait super chaud, tu sais ma chérie Audrey, et eux aussi ils ont une armée, tu vois, et donc eux aussi ils courent, peut-être l'armée un peu plus, tu vois, que toi, tu vois, je vous explique, donc oui effectivement, eh ouais, eh ouais, je vous dis, on est prêts, on est prêts, vidéo, quand on doit ramasser la merde de gens irrespectueux, on n'y va pas joyeux, ah i, ah oh, la colère de ces agents de nettoyage contre les déchets sauvages dans le Gard, ah ouais, non parce qu'en fait, ils ont mis une grosse benne, non parce que voilà, je vous explique, pour qu'ils aient moins de déchets à ramasser, d'après ce que j'ai compris, ils ont fait des grosses benne, ah non, pour payer moins de taxes fraîchières, d'enlèvement d'ordures, ils ont fait une grosse benne, et en fait, dans cette grosse benne, tu mets tes déchets, sauf que, il faut que tu payes, et donc les gens, ils n'ont pas payé, bon je les comprends, je veux dire, tu vois, ils vont dire, ouais, mais on a l'impôt, ils vont vous dire, ouais, mais vous ne payez plus, maintenant, c'est, vous payez comme ça, ouais d'accord, mais nous, limite, on préfère mieux l'impôt, tu vois, alors, la tâche semble sans faire, chaque jour, depuis le début de l'année, les agents municipaux de Ponce-Saint-Esprit dans le Gard, sont contraints de ramasser près de deux tonnes de déchets, laissés quotidiennement dans les rues par les usagers, c'est une catastrophe, non mais j'aime bien la mérite, non mais c'est surtout, sans porte Benjamin Clément, agent de nettoyage, ben nous c'est gratuit, ils ne mettent même pas dedans, donc je vais te dire, tu vois, quand on sait que le matin, on doit se lever pour aller ramasser la merde de gens irrespectueux, on n'y va pas joyeux, ben ouais, mais non, mais normalement, tu es payé pour, même eux, ils ne veulent plus ramasser les ordures, c'est sale, ouais, c'est trop sale maintenant, eh ouais, phénomène de date de l'installation dans la commune de conteneurs de métal conçue pour la redevance incitative, ça va marcher, sur Main Esper encore, une contribution demandée à l'usager pour utiliser le service public des déchets qui est venu remplacer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, voilà, ah ben, ils l'ont enlevé, d'accord, l'initiative gardoise vise à davantage inciter les usagers au tri afin de limiter leur production d'ordures ménagères, ah ouais, limite, je crois qu'ils en feraient encore plus, non non, mais pour ouvrir la trappe de ces grandes boîtes de métal, les riverains doivent se munir d'une carte de paiement. Ça marche sur d'autres territoires et donc, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas ici, parce que le Gard, ça fait partie du Sud un peu, et tu sais, dans le Sud, nous, on ne fait pas pareil que dans le Nord, tu vois, on est moins, on est plus au monde, tu vois, voilà, ça pose problème, témoigne Pascal Del Rio, exaspéré, qui voit les déchets s'entasser à proximité de son commerce, pour les touristes, c'est sale, et de notre côté, on doit supporter les odeurs au quotidien. Oh ben ouais, bon goûte-nous, ça va, on se le sent, une amende de 135 euros, oh ben oui, c'est sûr. Pas de quoi remettre en cause toutefois l'installation du dispositif, oh ben non, j'en fous, selon Claire Lapéronie, mère de possèd'esprit. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en position d'échec, mais je tire la sonnette d'alarme, prévient l'élu, qui rappelle que tout le monde est censé être gagné au final. Le but de l'opération est justement que le contribuable trie mieux et paye au moins d'ordures ménagères. Ah ouais, ben ça c'est vu, ça c'est vu, ça c'est encore les, tu vois, qui te pondent des lois, à mon avis, ça doit être un truc européen, ça doit venir de von der Leyen, tu vois. Alors, et nous allons finir par, ben celui-là, parce que celui-là il est rigolo, et si, ouais, non, parce que tant qu'à faire, j'ai fini sur des trucs un peu rigolos. Education, franctv.info.fr, seule la moitié des enseignants en France sont formés aux nouvelles technologies à des faits éducatifs selon l'UNESCO, mais même sont formés aux nouvelles technologies tout court. Là, il s'explique. L'UNESCO salue les performances de la France et la numérisation des ressources scolaires, mais déplorent que trop peu d'enseignants sont formés à leur utilisation. Oui, c'est-à-dire, ils leur filent le truc, le bébé, tu sais. Ouais, tenez-là, la tablette. Ouais. Et comment on fait pour faire ça ? Alors, attendez, ben vous avez YouTube, parce que vous avez YouTube, les mecs, seules la moitié des enseignants en France sont formés aux nouvelles technologies à des faits éducatifs. 160 milliards par an. Et là, on n'arrête pas de les subventionner, on fait comment, là ? Hein, on fait comment ? Pourtant, tout le temps, ils sont en formation. Moi, je vous l'ai dit, ils sont tout le temps en formation. Donc, je ne sais pas en formation de quoi. Là, l'année dernière, ma fille, il peut-être deux, trois fois, il a eu ses profs parce qu'ils étaient partis en formation. Mais en tout cas, c'est pas formation du numérique. Ça, c'est sûr. Oui, l'UNESCO salue en premier lieu de bonnes performances en matière de numérisation de documents dans l'hexagone. Eh oui, vous avez vu que je ne sais pas où en Norvège et où ils arrêtent. Eh ouais. En évoquant les ressources humaines. Eh oui, accessibles pendant les confinements. Eh ouais. Lié à la crise sanitaire. Eh ouais. Alors, moins de 5% des élèves ont accès à un ordinateur une fois par semaine. Ouais, mais ils ont leur téléphone. Alors, d'accord, c'est pas l'ordinateur. Mais bon, vous de jouer à Candy Crush ou de regarder des trucs de cul, là ? Non, mais c'est vrai, il faudrait mieux de s'informer un peu. Enfin, voilà. Bon, écoutez, j'ai fini cette vidéo sur société. Magnifique, merveilleux. On voit que tout va toujours bien dans le meilleur des mondes. Sur le dos de notre tortue, tout est idéal. Dans deux jours internationaux. Et on finira par... Regarde-vous. Et on finira par... Planète. Parce que beaucoup, beaucoup... Non, pas spécialement. notre gage. Voilà. Écoutez, d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. et on... on finira.